Europlasma maîtrise la technologie de la torche à plasma d'arc non transféré qui a fait ses preuves depuis 20 ans. Les torches à plasma industrielles de nouvelle génération se raccordent aisément aux utilités gaz, eau, électricité par une plaque de connectique spécialement conçue et qui limite les manipulations. A l'intérieur de son enveloppe métallique, la torche à plasma se décompose en 4 éléments essentiels. L'électrode amont chargée positivement, l'électrode aval négative, la chambre d'injection de gaz plasmagène et la bobine de champ qui a pour fonction l'application d'un champ magnétique. La mise en contact des deux électrodes provoque un court circuit. En reculant l'électrode amont et en augmentant le courant, un arc électrique se développe entre les deux électrodes. L'introduction d'un gaz plasmagène à travers la chambre d'injection provoque la création d'un vortex autour de cet arc électrique. La présence d'un champ magnétique produit par la bobine de champ met le pied d'arc en rotation. Ce phénomène permet de ralentir l'usure de l'électrode et de prolonger ainsi sa durée de vie. Au contact de l'arc électrique, le gaz introduit se ionise et se transforme en plasma. Le plasma, souvent appelé le quatrième état de la matière après les états solides, liquides et gazeux, est un milieu ionisé et conducteur d'électricité, d'une densité énergétique telle que les températures relevées au cœur du dard atteignent les 5000 degrés. Afin d'isoler l'environnement de la torche de ces températures très élevées, l'enveloppe métallique est refroidie par un système de circulation d'eau. Ainsi, la température extérieure de la torche elle-même ne dépasse pas les 40 degrés. Utilisée en propre, la torche à plasma permet de traiter des gaz toxiques par craquage des molécules. Appliquée à l'intérieur d'un four spécialement conçu à cet effet, la torche à plasma permet de fondre les déchets les plus toxiques. La société Europlasma détient les brevets mondiaux de conception et de fabrication de cet outil de pointe aux performances et à la souplesse d'utilisation inégalées.